Je pense que c'est un acte politique de prendre, j'allais dire les armes, mais c'est pas là, de prendre les fourches, de mettre ses bottes de caoutchouc, puis d'aller au champ. Oui, c'est le retour en avant, c'est mené par l'exemple, c'est arrêter de rouspéter, puis de faire les Che Guevara de salon, puis de se dire, moi je fais, j'ai un impact, je contribue, je suis un acteur de changement, je suis un agriculteur, je suis fier, je fais un beau métier, puis je contribue à un monde meilleur. Puis ça, je pense que c'est important, puis c'est ça le message qu'il faut donner pour que des jeunes s'y intéressent, pour que des gens fassent le pas, qu'ils deviennent des révolutionnaires agricoles. Donc on est rendu là aujourd'hui, puis il faut que ça s'accélère. Souvent, il y a des doutes qui sont émis sur, est-ce que les micro-fermes peuvent nourrir le monde? Est-ce que la France peut être nourrie par la multiplication des petites fermes? Trois choses. Premièrement, déjà aujourd'hui, dans le monde, c'est les fermes familiales qui nourrissent la planète. Tous les rapports de l'ONU le disent, donc c'est comme un mythe que c'est la grosse agriculture industrielle qui nourrit le monde. Deuxièmement, c'est une fausse question. On s'en fout de nourrir le monde, ce qu'on veut, c'est nourrir la communauté. Ce qu'on veut, c'est nourrir le restaurant du coin. Ce qu'on veut, c'est faire partie d'une bio-coop. Donc il faut arrêter de voir trop large. C'est une ferme à la fois, c'est une communauté à la fois. Puis troisièmement, le modèle aujourd'hui, c'est un cul-de-sac. Donc il faut essayer autre chose. Mais ce qui est beau, c'est ce qui me porte dans mon travail, dans mon message, c'est que notre modèle de micro-ferme se multiplie à une vitesse quand même intéressante. Les gens appliquent les méthodes, appliquent les techniques, appliquent les idées dans un modèle qui permet à plusieurs personnes d'avoir une ferme. C'est ça qui est beau, c'est qu'on peut s'établir sans avoir un parc de machinerie, on peut s'établir sans avoir 50 hectares, on peut louer une terre, on peut faire l'agriculture en ville. Quand on travaille avec des outils manuels, c'est ça qui permet finalement de rendre le métier accessible.